Cette météo à venir vous est présentée par KCOP de Folgers. Troisième et dernier volet de notre dossier d'aujourd'hui sur Sandy. Ce qui est particulier avec Sandy, ce n'est pas tant la trajectoire, tant l'intensité et tout ça. C'est surtout le fait que fin octobre, un système de cette ampleur-là qui va bifurquer, qui peut gagner même encore en intensité après ayant touché le terre parce que le courant jet va favoriser ça. C'est ça qui est exceptionnel là-dedans. Mais par exemple, si on remonte, Sandy qui a fait 11 morts, par exemple, on va prendre l'exemple de Cuba. Sandy qui a fait 11 morts à Cuba au courant des derniers jours. C'est l'ouragan donc le plus meurtrier de catégorie 2 depuis Dennis. Dennis en 2005 avait fait 16 morts, il n'y en a eu que 11. Mais Dennis en 2005, c'était un catégorie 5. C'est ce qui fait le plus fort comme ouragan, il y avait eu 16 morts. Ça c'était en catégorie 2, il y a eu 11 morts. Bon, si on compare aussi avec l'année dernière, Irene, vous vous souvenez-vous d'Irene fin août? Je vais vous montrer la trajectoire d'Irene et de Sandy. Vous allez comprendre que même si les deux trajectoires sont différentes, puisque en rouge, c'est la trajectoire d'Irene qui avait aussi touché les Bahamas, comme on a vu hier, était remontée en flirtant ici avec la côte avant de passer dans New York et de venir chez nous. Celle-ci prend une trajectoire qui est un peu différente, mais son point d'entrée pourrait sensiblement être le même qu'Irene l'année dernière, c'est-à-dire dans le secteur de New York, je suis un petit peu en haut de Washington, et c'est ça qui va être à surveiller. Donc encore une fois, on pourrait pour ces gens-là connaître des conditions météorologiques qui seraient particulièrement difficiles. On est en pleine préparation du côté de New York, parce que l'année dernière, on y avait goûté et ça avait causé pas mal de problèmes et d'inondations. Donc on se prépare cette fois-ci. On a déjà installé le long des côtes des bancs de sable géants pour empêcher la mer d'entrer dans les terres. Mais il y a aussi un phénomène qui va arriver après ça. Puis là, on va se situer mardi prochain avec la prochaine carte. La dépression, parce qu'évidemment, samedi ne sera plus qu'une dépression, va se situer en plein où vous la voyez, ce qui permet à l'arrière un apport d'air froid. Et ce que ça veut dire, cet apport d'air froid, c'est que dans les montagnes de la Virginie occidentale, juste ici, à cause du terrain montagneux, ce ne serait pas impossible que l'effet conjugué du courant jet, qui est la ligne animée que vous voyez ici, de la dépression qui est ici, donne exactement dans ce secteur-là une tempête de neige. On pourrait parler même d'une trentaine de centimètres. On se souviendra l'année dernière, au mois d'octobre, juste un petit peu avant l'Halloween, la tempête qui avait été si dévastatrice, qui avait touché la Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en ce vendredi 26 octobre 2012. Ce soir, à l'émission. Une dernière douceur et une fin d'octobre mémorale. Dernier tour de piste pour Sandy, son nom sera retiré de la liste. Et les préparations du côté du nord-est américain s'activent. De nos studios du centre-ville à Montréal. Bienvenue à Météo-médias ce soir. Des quantités monstres de pluie tombées en très peu de temps. Les impacts de la tempête Sandy commencent à se faire sentir. Et comment sérieusement à paralyser les gens sur les routes, les gens dans le sud, on le sait, Cuba, la Jamaïque, Haïti, ont tous été similés. Quand même Nadine, on va faire une précision. Ça, ces images de ça n'ont pas été prises aujourd'hui. Ça date d'il y a quelques jours. Sandy n'est plus sur l'île de Cuba. Les gens qui ont des billets qui s'en vont à Cuba l'enfin de semaine, il n'y a pas trop de problème. Varadéro n'a pas été complètement démoli par la tempête. On peut se rassurer à ce niveau-là. Donc ça, c'est un plus. Par contre, la Sandy amène quand même des bandes de pluie du côté de la Floride, génère des vagues quand même assez importantes sur la côte est. Ça va être surtout ça, l'histoire, au cours des prochaines heures. C'est un ouragan encore, aux dernières informations, du 120 km à l'heure. Mais ça reste au large pour l'instant. Là, ce qu'il va surtout falloir surveiller, c'est ce qui va arriver sur la côte est, un peu plus au nord, plus tard, en début de semaine prochaine. Voilà. Donc, les impacts se sont fait sentir, comme on le voyait tout à l'heure, sur les images un peu partout. Il y a eu des conséquences, comme on le disait. Mais là, pour le nord-est américain, ça s'active au niveau des préparatifs, Réjean. Donc, la crainte d'inondation est beaucoup plus évidente pour une bonne partie des secteurs de la Nouvelle-Angleterre. On parle de quantité de pluie monstre à venir. C'est... Effectivement, puis là, le scénario se confirme. Ça fait quand même plusieurs jours. Pratiquement, depuis le début de la semaine, vous et moi, on parle de ce scénario. Mais là, voilà que la tendance se précise. Ce n'est qu'au début de la semaine prochaine que ça va dégénérer du côté au nord de Washington vers New York et Boston. Mais quand même, ça risque d'être assez, assez difficile de ce côté. D'ailleurs, on vous montrera tout à l'heure ce que les gens pensent sur notre page Facebook, parce que ça jase énormément de ce... hein? Frankenstorm. Pendant ce temps, nous, on est loin de connaître du temps très tempétueux. On parle de vagues de douceur intéressantes, des maximums records, Réjean, établis. Oui, c'est ça. Nous, on fait la petite histoire de météo, puisqu'on a des records aujourd'hui. Donc ça, ça va être inscrit cette journée du 26 octobre 2012. Ce qui risque de faire l'histoire au sud de la frontière, c'est pour des raisons quand même un petit peu plus désastreuses. Tranquille, du côté de Val d'Or, on s'en est tiré à pied sec aujourd'hui. Sur Rouen, pendant quelques heures, on a eu des précipitations. Vous voyez que ce n'est quand même pas le déluge, là. Je vous montre ça, parce que ça s'en vient vers l'ouest du Québec. Donc un petit risque d'averse pour demain. Encore un soupçon de douceur, mais pas autant qu'aujourd'hui. Merci, Réjean. Restez des nôtres à venir. On fait le tour de la situation avec cette tempête samedi. On indique un peu plus sa trajectoire.